Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sonnent sur scène, vos oreilles dans les coulisses Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire d'où vous venez ? Moi c'est Antoine Carabini-Lépine, je viens de Saint-Alphonse-Rodrigaz au Québec et je fais partie du Cirque Alphonse, la production Timber Pourquoi votre nouveau spectacle s'intitule Timber ? Alors Timber, c'est ce que disaient les bûcherons dans le temps quand ils abattaient les arbres, ils criaient Timber pour avertir tout le monde que l'arbre allait tomber Quand avez-vous créé votre compagnie et pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors le Cirque Alphonse a été créé en 2005-2006 à Saint-Alphonse de Rodriguez Le nom vient du village Depuis ce temps-là, on a fait deux créations, Timber et la deuxième création La première création s'appelait La Brune-Andre C'était plus sur les veillées d'antan québécoises qui restent dans les traditions québécoises Comment êtes-vous venu à faire du Cirque ? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ? Pas si petit que ça Je suis allé voir un spectacle de l'École nationale de Cirque avec mes parents quand j'avais 14 ans Et puis je suis tombé en amour, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire De fil en aiguille, ils m'ont inscrit à l'École nationale de Cirque comme récréatif Juste pour le plaisir comme ça Puis j'ai réussi à passer les auditions Puis ils m'ont accepté dans le volet collège ici je crois Puis ensuite j'ai fait trois ans de formation là-bas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Ça fait une quinzaine d'années que je tourne à travers le monde avec plusieurs compagnies, surtout québécoises Quand je suis sorti de l'école, je suis arrivé avec le Cirque Héloise en commençant, j'ai fait quatre ans et demi, cinq ans avec eux Après je suis parti m'installer en Suède pendant deux ans avec le Cirque Circo Après le Cirque du Soleil, les sept doigts de la main, le salto natal, le kni, bla 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 Et ensuite on a créé le Cirque Alphonse Puis là depuis Timber on s'est vraiment consacré seulement au Cirque Alphonse Mais ça fait pas si longtemps que ça Sinon on était dans le cabaret en Allemagne aussi juste avant Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! Oui, bien, j'ai commencé la roue CIR avec lui. J'étais dans le cirque et l'Oise, donc, près de l'école. Moi, je faisais de la roue allemande. Et puis, quand j'ai vu la roue CIR, je me suis dit, ah, j'aimerais commencer ça. C'était vraiment tout nouveau, il n'y avait que lui qui en faisait avant. Puis, il m'a initié à la roue, puis le spectacle qu'on est en création. Bien, c'est là que j'ai commencé à faire de la roue CIR avec Daniel et Finzi pour le spectacle nomade qu'on a tourné ensuite partout dans le monde pendant quelques années. Votre compagnie, c'est une histoire de famille aussi. Comment ça se passe pour le processus de création ? Est-ce que vous avez chacun votre place ? Bien, vraiment, tout le monde a sa place en création. C'est vraiment un collectif. Mais on a quand même un metteur en scène dans la franqueur qui met toutes les pièces du puzzle ensemble. Toutes les idées sont les bienvenues. On ne se bloque jamais un ou l'autre, tout ça. Mais ça prend quand même quelqu'un à la fin qui décide quoi mettre dans le spectacle ou pas parce que sinon, ça deviendrait un peu n'importe quoi. Donc, c'est ça. Avec Alain, il travaille avec nous depuis les tout débuts de la compagnie. Ça fait presque sept ans qu'on travaille ensemble. Et j'ai travaillé avec lui, avec le Cirque L'Oise au tout début, avec Cirque Orchestra aussi. Et vous êtes combien dans la compagnie ? Alors, dans la compagnie, sur Timber, on est huit artistes plus deux techniciens. Il y a aussi ma mère, d'autres copains qui sont greffés à ça. Ma mère qui est plus en dehors de la scène, du côté administration et tout ça. En gros, on est peut-être une quinzaine dans la compagnie. Et il y a aussi les enfants qui nous suivent en tournée, les copains, copines de tout le monde. Donc, des fois, on se retrouve une belle équipe. Et j'avais une question au niveau du matériel. Vous faites comment pour les transporter d'un pays à l'autre ? Ça dépend des pays. En Europe, maintenant, on a créé un set complètement juste pour ici. Mon père est suisse. Donc, il a fait appel à ses copains, sa famille et tout ça en Europe. Il est allé bûcher du bois ici. Donc, il a tout recréé, le set qu'on avait du Québec en Europe. Mais par exemple, quand on va en Asie, tout ça, il faut envoyer par bateau. C'est assez complexe, la logistique et tout ça. Et ça prend du temps. Mais c'est mon père et ma mère qui s'occupent de tout ça. Veux-vous nous parler des agréés techniques de cirque que vous pratiquez dans votre spectacle ? Tout ce qu'on a créé dans le spectacle, on a essayé de transposer les agréés traditionnels de cirque, si on veut, en matériel que les bûcherons utilisaient. Comme, bon, à la place de jongler avec des massues, on jongle avec des haches. À la place de faire de la cœur à sauter, on saute par-dessus des scies. La barre russe, on l'appelle la barre rustre parce qu'on utilise une branche d'arbre. Et tout ce qu'on utilise dans le spectacle, c'est des vrais instruments, c'est du vrai bois. Tout est vrai. Et toi-même, tu as remplacé la roue cirque par... Oui, par une roue de charrette. ... ... ... ... ... ... Votre show est très spectaculaire. Pourquoi ce style à l'américaine un peu ? On fait spectaculaires, mais en faisant simple, je veux dire, on n'a pas des gros costumes à la Broadway, on n'a pas du gros maquillage. La musique, c'est de la musique live. On a trois musiciens sur scène avec nous, tout ça. Donc oui, ça peut paraître un peu spectaculaire, tout ça, mais c'est comme ça qu'on l'a vécu, on l'a créé dans le bois. Puis c'était pas forcément pour le faire spectaculaire, je pense que ça donne spectaculaire parce que c'est sûr, en jonglant des haches, ça devient un peu plus dangereux, tout ça. Mais pour nous, c'est assez simple, en fait. Et comment assurez-vous votre sécurité pendant le spectacle? En faisant attention, bon, c'est sûr qu'on s'est entraînés pendant trois mois pour faire le spectacle. Donc c'est un peu comme ça qu'on est sécure, même si en commençant le spectacle, on n'est jamais sûr de rien. Puis le danger est toujours présent vu qu'on utilise tous des instruments qui sont réels. Puis bon, le cirque, ça représente du danger, puis ça fait partie intégrante du spectacle. Est-ce que justement, il y a déjà eu des accidents à ce niveau-là, dans la sécurité? Oui, oui, il y a déjà eu des accidents. Bon, on s'est coupé avec les haches, Joe s'est coupé avec la scie. Bon, après, des blessures aussi de longue durée. Quand tu fais un spectacle plusieurs fois par semaine, c'est sûr qu'il y a des bobos qui ressortent. Encore une fois, ça fait partie de notre métier. Il faut gérer ça comme on peut. Mais pour l'instant, on est quand même assez chanceux. Peut-être parce qu'on a beaucoup de bois avec nous, mais je ne sais pas. Quelle est l'importance de la musique dans votre spectacle? Et est-ce que vous, vous jouez d'un instrument? La musique fait vraiment partie intégrante du spectacle. C'est comme un artiste en soi. À peu près tout le monde, soit chante ou joue de la musique dans le spectacle. Et les musiciens participent aussi aux numéros acrobatiques, comme Josiane la percussionniste fait la jambe rue de Hache avec nous. Elle a appris pendant la création avec nous. Moi, je joue de l'accordéon, de l'harmonica. C'est vraiment un spectacle multidisciplinaire où on fait appel à toutes les qualités de chacun et plus. Ce n'est pas seulement être musicien ou être acrobate. C'est vraiment, on essaye que tout le monde participe à tout. Vous pouvez nous parler de votre quotidien? C'est quoi la journée type du Cirque Alphonse? Je ne sais pas si on est en tournée ou si on est à la maison. À la maison, c'est plus tranquille. Moi, j'habite à Montréal. Mes parents habitent encore à Saint-Alphonse. Ma soeur vient d'acheter une maison juste à côté chez mes parents. Donc, quand on est à Montréal, c'est plus tranquille. Mais c'est assez rare qu'on est à Montréal. Sinon, en tournée, indépendamment, c'est soit des journées de transport. Quand il y a les spectacles, c'est souvent montage et spectacle. Donc, on arrive le matin, les techniciens s'installent. La musique arrive, les tests de son jusqu'à midi, une heure. Après, on commence à répéter les artistes. Vers 3-4 heures, on fait un Q2Q qu'on appelle. On roule le spectacle, mais tranquillement, un peu à l'italienne. En faisant quelques trucs, on regarde les lumières, tout ça. Puis, 2 heures, 2 heures et demie avant le spectacle, c'est réchauffement. Puis, après le spectacle, c'est après la bière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les spectacles ont été vus dans le monde. Pourquoi produisez-vous toujours en québécois? Parce que le spectacle a été monté pour le Québec. On ne pensait pas vraiment voyager à travers le monde avec le spectacle. C'est sûr que c'était un rêve qu'on avait, mais ça n'a pas été conçu pour tourner à travers le monde. Donc, on tourne en québécois parce que, bon, le cirque, c'est quand même un moyen universel de raconter des trucs. Je ne crois pas que c'est la parole qui fait qu'on comprenne ou pas un genre de spectacle comme ça. Ça ne bloque rien, même si on ne comprend pas les paroles. Avec les images, je crois qu'on peut comprendre le contexte, au moins. Puis, ça touche un peu tout le monde. Je veux dire, les bûcherons, il y en a eu partout, à peu près, à travers le monde. Je pense que ça rejoint autant les jeunes que les plus anciens. C'est pour ça qu'on continue à faire en québécois. Puis, pour l'instant, il n'y a jamais personne qui s'est plaint. Mais, des fois, il y a eu des surtitres dans quelques pays qui nous le demandaient vraiment. Mais, au bout du compte, après, ils nous disaient que ce n'était pas forcément nécessaire non plus, que tout le monde comprend quand même bien le contexte. Et êtes-vous une vraie famille de bûcherons, alors? Non, non, on n'est pas une vraie famille de bûcherons. On est tout d'abord des acrobates. On a été formés en cirque, à l'École nationale de cirque. Ma soeur a été formée en danse à l'ADMI, aux ateliers de danse moderne de Montréal. Mon père a commencé le cirque à 60 ans. Donc, non, on n'est pas une vraie famille de bûcherons. Et on n'est pas une... On commence à être une vraie famille de cirque, mais ce n'est pas de génération en génération. Est-ce que vous avez un prochain spectacle qui est en préparation actuellement? Oui, on est actuellement en création, en fait. On vient de faire deux mois de création à Montréal pour le prochain spectacle qui va s'appeler Barbu, qu'on va présenter quand on rentre après la tournée française à Saint-Alphonse, dans notre petit village sous Chapiteau. Et ensuite, en vraie première à Montréal, complètement en cirque, au mois de juillet. Est-ce que ce n'est pas trop dur d'avoir deux spectacles en même temps dans la tête? Vous n'embrouillez pas? Oui, c'est assez spécial, mais en même temps, ça se complète bien parce que c'est pratiquement toute la même équipe qu'on a sur Timber. Donc, on n'a pas fait un deuxième casting ou quoi que ce soit. C'est pratiquement tout le monde revient avec le nouveau spectacle. On a juste greffé un ou deux autres artistes. On est deux artistes de plus sur le spectacle. C'est assez stimulant, en fait, parce que ça fait déjà trois ans qu'on tourne Timber. Donc, au bout d'un moment, ça fait plaisir de travailler des nouvelles choses, des nouvelles disciplines et tout ça. Non, c'est vraiment plaisant. Avez-vous un site internet où on peut vous retrouver? Oui, www.circalphonse.com Et pour terminer, un petit coup de cœur au niveau de la programmation du festival? J'ai très hâte de voir Magmanus. C'est des copains à nous qui viennent de Suède. Sinon, on ne sera pas là, mais il y a un petit mal qui tourne depuis des années que je n'ai pas encore eu la chance de voir, mais que je crois qu'il est très bien aussi. Peut-être pour finir, juste, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates à laquelle vous jouez au Festival européen de cirque à Balba, à la Grénerie? Alors, on joue le 31 et le 1er, si je ne me trompe pas. 31 mai, 1er juin, pour nos auditeurs, il reste encore des places et n'hésitez pas à réserver en allant sur le site et en vous tournant vers la Grénerie. Merci. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci. 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 Merci.